Allô les kikis! Aujourd'hui, une recette vraiment spéciale qui est vraiment très près de mon coeur. La recette de pain de ménage numéro 1 de ma mamie. Il faut comprendre que quand j'étais toute petite, ma mamie nous gardait un mois par année. Parce que mes parents partaient en vacances explorer le monde un mois par année. Les chanceux, mais grâce à eux, peut-être aujourd'hui, on a plein de recettes de partout dans le monde sur la petite bête. Parce que mes papilles ont été développées quand j'étais haute comme ça. Toujours est-il que mamie, un des souvenirs les plus précieux que j'ai dans mon coeur, j'arrivais de l'école et elle m'avait préparé des petits pains chauds en pot de sardine. Des pains maison en petits pots, des petits pains fesses. Et honnêtement, ça fait combien d'années que je fais du pain? Ça fait plus de 10 ans. Et ça m'a tout pris pour essayer cette recette. On dirait que c'était trop précieux. Ça fait plusieurs tests que je fais. Je les modifie un petit peu parce que ma mamie, elle l'avait écrit sans température, sans vraiment temps. Alors mamie, j'espère que ça va sentir le bon pain jusqu'en haut. Je t'aime. J'ai mis une vidéo sur TikTok et cette vidéo a eu plus de 10 millions de vues. Apparemment, ça s'appelle des marraquettas en Amérique du Sud. Je suis pas mal convaincue que ma mamie de Jonquière savait pas que ça s'appelait de la marraquetta à quelque part dans les pays de l'Amérique du Sud. Mais si vous le saviez, c'était intéressant. Si vous connaissez d'autres noms pour ça, vous l'écrivez en dessous. Alors, pain de ménage, pain maison, à la levure. J'ai essayé de le faire au levain, mais dans mon cerveau, ça marchait pas. C'est qu'on a un souvenir, une émotion liée à une recette. Et c'est un pain qui est vraiment ultra léger. Ça fait le meilleur pain en rôti ou en toast. C'est fou, là, avec du beurre. C'est vraiment un pain de mie pour les Européens. Pour commencer, c'est un pain qui se fait, évidemment, dans le temps de nos grands-mères. Il y avait pas nécessairement un KitchenAid ou un robot. Ça se pétrit très bien à la main. Ça prend quand même du temps parce que c'est un pain avec une mie très tendre et assez humide. Moi, j'utilise le robot, mais ça serait pas compliqué. Vous pourriez le faire à la main. Si vous avez pas de robot, il y a pas de souci. Si vous travaillez avec de la levure sèche active, qui doit être activée. Donc, on parle des petites granules. Pour les Européens, c'est de la levure qu'on laisse activer dans un liquide tiède. Il faut faire fondre le sucre, le sel, la graisse ou le beurre dans l'eau bouillante. Quand le liquide est tiède, ajoutez la levure dissoute dans une demi-tasse d'eau tiède. On mélange et on laisse activer. Moi, par contre, j'ai de la levure instant. La différence entre la levure instantanée et la levure sèche active, c'est que celle-ci n'a pas besoin d'être combinée à un liquide tiède. On met tout ensemble et elle est aussi un petit peu plus rapide. Donc, ça dépend de ce que vous avez dans le frigo. Moi, j'ai tendance à en avoir juste une dans le frigidaire. Puis, on dirait que je ne choisis pas nécessairement laquelle. Mais c'est sûr que la instantanée est plus simple. Comme je n'ai pas besoin d'activer, par contre, j'aimerais ça dissoudre et le sucre et le beurre. Donc, je vais mettre une petite quantité, 15 g de beurre dans une petite quantité d'eau au four micro-ondes. À ceci, je vais venir ajouter 15 g, soit une cuillère à table bien comble, de sucre. Et on va combiner simplement que le sucre soit bien dissous. Et 10 g, soit deux cuillères à thé, de sel. On s'assure que tout soit bien dissous. Et là, on verse... Dans la cul! À ceci, j'ajoute 560 moins la partie d'eau que j'ai utilisée pour chauffer au micro-ondes. Donc, la balance de mon eau. Et là, on va partir le robot. Et je vais venir intégrer 800 g de farine blanche non blanchie de la T-65. Tranquillement. On a réuni un gros pépin, minute d'humilité. J'avais oublié de mettre la levure. Une cuillère à thé de levure instantanée, dans mon cas. Mais si vous aviez fait chauffer l'eau, le beurre, si vous avez de la levure sèche active, ça, ça va déjà être intégré dans votre eau. Donc, je vais simplement l'ajouter. Et on continue! Pendant ce temps-là, je beurre un grand bol. Il va servir à accueillir la pâte pendant la levée du pointage. Si je décide d'en faire pour une armée, en tout cas, ce bol-là, on peut le faire. C'est comme ça qu'on faisait ça dans le temps. On ne faisait pas juste un pain. On en faisait 12, puis on les congelait. On voit qu'on a une pâte quasiment comme une pâte à brioche, mais sans lait. Puis là, je sens qu'il y a des familles qui vont dire « ça ne se peut pas, tu n'as pas mis de lait ». Mais ma mamie ne mettait pas de lait. Ma maman mettait du lait. Mon tonton ne mettait pas de lait. Alors, je suis allée avec la majorité. Mais je me suis dit aussi que c'est bien pour les gens qui ont des problèmes avec le lactose. Ça règle le problème. Puis là, au lieu d'utiliser du beurre, utilisez de la graisse ou de la margarine. Si vous êtes patient, que votre maison est très froide, on met un linge dessus et on laisse le travail faire jusqu'à ce que la pâte ait doublé. Petite astuce pour savoir si votre pâte, quand votre pâte a doublé. Évidemment, le bol fait ça, donc ce n'est pas une science exacte. Mais moi, j'utilise un marqueur effaçable et je viens faire approximativement la ligne où on est au départ. OK? Et là, selon la recette de ma maman, on bête jaune le dessus de la pâte de beurre fondu. Ça va certainement faciliter la manutention pour le sortir de là tantôt. Et voilà! Moi, ce que je fais, parce que je ne suis pas patiente, c'est que je vais le mettre en pouponnière. Donc, j'ai un mode «proofing » dans mon petit four ici. Je n'ai un là aussi, mais il est plus chaud. À 81 Fahrenheit ou 27 Celsius. Vous pourriez, si vous n'avez pas de mode «proof », le faire dans votre four avec la lumière allumée et un bol d'eau chaude. Surface légèrement farinée, on va venir renverser notre pâte. Si vous ne voulez faire que des gros pains, on coupe en quatre, puis on fait quatre boules. Ou on coupe en deux, puis on fait deux miches, deux pâtons. Vous allez comprendre bientôt pourquoi. Là, on fait juste le former grossièrement parce que la pâte doit reposer. J'ai formé six petites boules grosseur, bon, balle de golf, à peu près. Et deux pour faire un pain fesse avec celui-là et un pour faire un petit pain dans ma terrine. On parle des boules de 50 grammes pour les plats de sardines. Et là, la pâte doit reposer un 15 minutes. Il faut la laisser se détendre. Pendant ce temps-là, on beurre tous nos plats, incluant les plats à sardines. Là, vous les avez lavés, hein, les plats à sardines? J'ai eu tellement de questions sur TikTok. Les gens me disent « Tu laisses-tu l'huile? Qu'est-ce que tu fais avec les sardines? » Puis j'étais comme « Tu le manges, puis tu le laves. » Surtout que c'est souvent l'huile d'olive. Les bonnes sardines, du moins ici, c'est des sardines bretonnes. L'huile d'olive à haute cuisson, je pense que ça ne serait pas bon. On va utiliser du bonheur. On sort les bulles d'air, on étire, on ramène au milieu. On étire, on étire, on tombe de farine, on ramène au milieu. Le haut, on ramène au milieu. Et là, voilà. Et là, dernier repos, l'après-finale. Ce qu'on veut, c'est qu'on va voir à peu près que le haut de notre pâton devrait atteindre à peu près les côtés de notre moule, dépendamment de votre moule, évidemment, mais ça va doubler. Ça peut prendre une heure à trois heures, selon la température de la maison. Comme j'ai trois grosseurs de pain, là, ça va aller de 20-25 minutes jusqu'à 45 minutes. Donc, les pots de sardines, environ 25 minutes. Quand c'est bien doré, en général, c'est qu'ils sont prêts. Et le plus gros, 45. Mmm, elle fait bare. Mmm, elle fait bare. Vous irez voir nos autres vidéos de pain. Des gros pouces bleus pour ma mamie qui est aux cieux. Et pour nous encourager. On vous aime. Cette semaine, d'ailleurs, on est en relâche. Vous devez ouvrir nos stories. On est en train de jouer dehors, en Charlevoix et à Québec. On vous aime. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hum. Hum. Hum.